Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulon, Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC3 Alpha Omega et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment construire le pistolet laser marque 2X donc c'est avec l'effet cryonégénisation voilà alors pour ce faire vous allez déjà devoir récupérer une carcasse de pistolet laser donc si vous ne savez pas comment créer une carcasse de pistolet laser il y a une description il y a une playlist en description avec tous les tutos d'Alpha Omega donc n'hésitez pas à aller voir en description et à aller voir ma playlist alors quand vous avez votre cryonégénisation sur votre arme donc l'effet cryonégénisation vous allez devoir chercher un tiroir ou comme ceci où il y a une petite lueur bleue une petite fumée bleue qui sort donc les 3 emplacements que je connais c'est celui-ci donc soit là ou alors il y a un autre emplacement qui est dans le garage en face qui est juste là après c'est possible qu'il y ait plus que 3 emplacements mais moi je n'en connais que 3 donc qui sera juste là ou alors le dernier emplacement que je viens de découvrir aujourd'hui c'est dans cette maison-ci et l'emplacement se trouve juste ici donc quand vous avez votre cryonégénisation vous tirez dessus voilà comme ceci jusqu'à temps que le tiroir s'ouvre et vous récupérez votre chargeur ensuite le chargeur vous allez devoir l'alimenter enfin le remplir alors pour le remplir vous allez devoir trouver des zombies bleus donc des zombies cristal 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 bleu enfin qui ont l'effet cryonégénisation sur eux et quand vous voyez un zombie comme ça vous allez devoir le cutter donc ce que je vous conseille c'est d'acheter le couteau de chasse pour avoir plus facile donc qui se trouve dans le dans le dans le hangar de stockage je pense dans l'entrepôt je pense voilà juste ici non c'est pas dans l'entrepôt attendez je cherche ok donc le couteau de chasse il se trouve au générateur juste ici sur cette porte donc qui peut vous en si jamais vous êtes en haute manche si vous êtes pas en haute manche votre discord suffira ou votre couteau de base suffira et ensuite ben vous allez devoir tuer des zombies jusqu'à temps que vous voyez un zombie bleu donc c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer dès que j'en trouve un ok donc je viens de remarquer un détail c'est que le zombie bleu n'apparaît pas si vous n'allez pas en dessous de la pyramide donc il va falloir tourner en dessous de l'interrogatoire interrogatoire PA donc à droite de l'isolement voilà ici vous allez tourner ici au centre de contrôle de la PA et logiquement là il devrait y avoir un zombie qui spawn bleu ok donc là j'ai trouvé un zombie bleu il est là alors ce que vous devez faire c'est tirer avec votre arme cryogénisation pour le geler et ensuite vous lui foutez vous lui foutez un coup de cut pour le tuer ensuite regardez là il a laissé tomber une flaque vous allez devoir récupérer trois flaques comme ça pour remplir le générateur et pouvoir le mettre ici parce que là je ne peux pas le mettre ici la petite charge que j'ai récupéré donc il faut vraiment tuer trois zombies et récupérer trois flaques comme je viens de récupérer ok donc voilà un deuxième donc pareil vous le congeler il fait après vous le côté hop vous récupérez la deuxième flaque et là on va attendre un troisième zombie ok le troisième zombie est là hop on le cut et on récupère la troisième flaque et maintenant vous allez pouvoir mettre la charge ici donc vous mettez la charge ici et là vous allez devoir tuer des zombies pour alimenter cette charge voilà quand la charge est alimentée vous la récupérez en appuyant sur carré et maintenant vous allez pouvoir aller améliorer le pistolet laser que je vais vous montrer les effets maintenant tout de suite donc pareil vous allez dans la maison orange vous montez au premier étage donc le centre opérationnel et là faites attention parce que ça va changer votre arme que vous êtes équipé donc hop vous appuyez sur carré et là vous avez le pistolet marque 2x et voyons voir ses effets donc attends quand on tire une fois ok ok ça tire en rafale ah il est pas mal quand même il a l'air assez efficace en plus celui là je l'avais déjà testé hier et franchement il était assez badass je trouve que c'est l'un des meilleurs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller l'améliorer pour voir ce que ça fait donc je pense que j'avais 200 munitions de base si j'ai bien regardé et on va aller voir quand on l'améliore combien on a de munitions et si ça fait quelque chose de plus ok donc on l'améliore on va regarder ce que ça donne ok ok hop on le récupère ah ok ah ok ça nous donne un akimbo et on a 300 360 munitions donc ça nous double pas les munitions mais on l'a en akimbo donc franchement ça c'est quand même assez stylé regardez moi ça l'efficacité celui-ci la famille il a l'air vraiment balèze franchement le violet et le bleu franchement je pense qu'ils sont vraiment balèzes le jaune c'est bien pour faire des manches en illimité avec un bon petit glitch pour passer des manches en illimité mais sinon ces deux là ils ont l'air de faire très très mal au boss donc il faudra essayer et voilà qui termine cette vidéo les photos j'espère que ce tuto vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakoolmec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz